Salut, moi c'est Mélanie, et avec mon équipe, on a décidé de lancer un nouveau business à partir de zéro. C'est un gros chantier, mais on a bien l'intention de relever le défi. Il y a encore beaucoup de taf, mais je te partage chaque semaine l'avancée de nos travaux sur cette chaîne. Alors, installe-toi bien, let's go ! Bonjour YouTube ! Bon, écoutez, cette semaine, ça va un peu mieux que la semaine dernière. Je vous avais laissé avec un mood où j'étais pas au top, je me posais beaucoup de questions sur ma chaîne YouTube, et là, ça va beaucoup mieux. Vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires, je les ai tous lus. Et c'est vrai, en vrai, ça m'a filé de la force. Je me suis dit, bon, ça va, je suis pas toute seule, il y a du monde derrière, c'est pas parce qu'ils laissent pas des commentaires à chaque fois qu'ils existent pas, donc merci. Du coup, j'ai décidé de prendre un petit peu le taureau par les cornes. Et de vous proposer un nouveau format, donc j'espère que ça va te plaire. Donc ce nouveau format, c'est un peu un journal de bord, et je le teste dans cette vidéo-là, j'espère que ça va vous faire kiffir. Alors, cette semaine, je me suis concentrée sur un sujet important pour moi, qui était mieux connaître ma cible. En fait, à chaque fois que je rencontre un prestataire, que ce soit pour faire des publicités, par exemple sur Facebook, Insta, ou que ce soit pour faire de la prospection, on me dit toujours, Mélanie, c'est qui la cible de Charlie ? Et en fait, j'ai toujours galéré à répondre à cette question. Comme si, parce que j'étais entrepreneur, je devais avoir la séance infuse et connaître parfaitement qui était ma cible. Alors j'ai essayé, de plein de manières différentes, de détecter qui était ma cible. J'ai essayé de faire l'exercice des personas, tout ça. En vrai, je galère toujours à identifier précisément qui sont ma cible. Et donc du coup, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un exercice, c'est que je suis allée voir l'ensemble des gens qui se sont inscrits sur Charlie depuis l'an passé, puisque Charlie a bientôt un an là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon équipe, pour chaque personne qui s'est inscrite, on est allé qualifier des informations sur elle, c'est-à-dire quel était son secteur d'activité, quelle est la taille de son entreprise, si ses clients sont du B2B ou du B2C, son secteur géographique, et aussi l'industrie dans laquelle il travaille. Donc ça a été extrêmement long, ça nous a pris trois plombes. Par contre, ça nous a permis, à la fin, d'avoir une visualisation très précise de qui sont aujourd'hui à la fois nos prospects, enfin nos utilisateurs, ceux qui se sont inscrits sur le site et qui n'ont pas encore acheté, et ceux qui se sont inscrits sur le logiciel et qui ont déjà acheté. Et je me rends compte que quand je compare ceux qui se sont inscrits et ceux qui ont acheté, grosso merdo, c'est à peu près le même trio de têtes qui sort. Donc dans ma cible principale, je vais retrouver donc des formateurs, des coachs en ligne, ça c'est vraiment le number one. Ensuite, je vais retrouver des boîtes dans la tech, des startups qui viennent de se lancer, des gens un peu comme moi qui lancent des logiciels. Et ensuite, je retrouve beaucoup de gens qui sont un petit peu dans l'univers du marketing, de la communication. Donc grâce à ce travail de visualisation de la data, ça m'a permis de mieux comprendre qui étaient en fait les gens qui étaient attirés par Charlie. Et du coup, ça va vraiment m'aider. La prochaine fois qu'on va me dire quelle est ta cible, j'aurai plus facilement des billes pour répondre à ces gens-là. Et je me suis rendu compte que dans la majorité, ma cible, ce sont de tout petits entrepreneurs. Donc grâce à ce travail d'enrichissement de la data, ça va m'aider à mieux cibler pour mes campagnes de publicité ou mieux travailler mes campagnes quand je vais faire des campagnes de prospection. Mais ça, bon voilà, je te le montrerai dans un prochain épisode. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, j'y vois plus clair au niveau de ma cible grâce à ce long et fastidieux travail d'enrichissement de la data. Au niveau des chiffres de la semaine, alors on a fait 17 nouveaux utilisateurs, 21 missions lancées et 18 témoignages vidéos récoltés. C'est la première fois que je partage avec toi cash mes chiffres. Donc du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra comparer d'une semaine sur l'autre si on a les chiffres qui grimpent ou au contraire, si c'est pas bon. Bon, la petite anecdote de la semaine. Pour faire simple, en gros, quand je travaille avec mon équipe, toute la semaine, on a un logiciel qui s'appelle Slack et c'est là-dessus qu'on communique. C'est notre petit outil de messagerie interne. On se pose nos questions dedans quand ça ne justifie pas forcément d'aller déranger la personne. On lui écrit un petit mot, etc. Et dans Slack, j'ai fait un canal qui est dédié à Charlie. En gros, j'ai automatisé pour qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe dans Charlie, on reçoive une petite notification dans le canal Slack Charlie. Donc, par exemple, à chaque fois qu'il y a une nouvelle inscription, à chaque fois qu'il y a un nouveau témoignage, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vente, on a une petite notif qui nous dit dans notre Slack que telle personne, par exemple, a acheté tant de crédit. Donc, moi, c'est un petit peu mon centre de pilotage. Je regarde en permanence ce qui se passe dedans. Alors, comme tu as compris un peu précédemment, j'ai majoritairement des coachs, des formateurs, des agences marketing, des boîtes tech, etc. qui s'inscrivent. Et là, je te donne dans le mille, tu ne devineras jamais la profession qui s'inscrit sur Charlie. Écoute, il y a carrément un marabout qui s'est inscrit sur Charlie. Bon, de toi à moi, j'attends de voir parce que j'ai mis quand même un petit peu de sérieux doutes sur le fait que des clients du marabout accepteraient de se filmer pour dire tout ce qu'ils pensent du marabout. Franchement, j'attends de voir. Je ne suis pas sûre que les clients acceptent vraiment d'assumer le fait qu'ils consultent un marabout. Je vous tiendrai au courant dans les prochains épisodes si le marabout a réussi à récupérer des témoignages vidéo grâce à Charlie. Après, moi, ça me donne pas mal d'idées. Je me dis que je pourrais lui demander si ça marche bien, son business, s'il ne veut pas maraboutiser un petit peu ma chaîne YouTube. La découverte de la semaine. Alors, j'ai fait une comparaison entre ChatGPT3 et ChatGPT4. Donc, j'ai pris l'abonnement à 19 balles par mois. Je vais le tester pendant un mois. Et donc, je me suis amusé à poser exactement les mêmes questions à ChatGPT3 et ChatGPT4. En gros, quand tu prends l'abonnement, tu as un certain nombre de requêtes que tu peux faire à ChatGPT. Et dans la liste, au moment de faire ta requête, tu choisis quel moteur tu veux faire. Donc, si tu veux écrire à ChatGPT3, on va te dire la fiabilité, la rapidité, etc. Et voilà, moi, sur certaines questions, j'ai choisi de solliciter ChatGPT4 pour comparer et voir s'il était vraiment meilleur que ça. Bon, en vrai, moi, je trouve qu'on voit quand même une grosse évolution. J'ai remarqué dans la précédente version de ChatGPT que souvent, on retrouve des constructions vraiment... Alors, dans un premier temps, je pense ça. Puis dans un deuxième temps, je pense ça. En conclusion, je pense ça. En résumé, vous devriez faire ça. C'est toujours un peu structuré de la même manière. Là, je vois qu'il a vraiment énormément plus d'ouverture. Et surtout, j'ai l'impression qu'il est davantage connecté au monde réel parce qu'il arrive à me donner beaucoup plus de contexte, de situation. Et donc, ça fait moins du copier-coller. Bon, après, je n'ai pas suffisamment testé pour vous faire une review complète. Mais dites-moi, si ça vous intéresse en commentaire, je vous ferai une review complète de ChatGPT4. Ma dédicace de la semaine, roulement de tambour, ça sera pour Christophe. Christophe, merci beaucoup. Tu as fait partie de ceux qui sont revenus vers moi suite à ma vidéo en mode déprime sur ma chaîne YouTube la semaine dernière. Christophe, il a battu tous les records. Il m'a envoyé 13 messages vocaux sur LinkedIn. Je vous fais la capture, là. Il m'a carrément remonté le moral à fond. Il m'a donné énormément de pistes à creuser, dont notamment la création d'un format dans lequel je me sens bien. Et j'espère d'ailleurs que cette vidéo, là, vous la kiffez bien dans ce nouveau format. Donc voilà, en plus, Christophe a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à lui filer un petit coup de force. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que ce nouveau format, vous l'avez kiffé. En tout cas, moi, je continuerai comme ça quelques temps pour voir. Moi, je me sens bien à l'aise. J'ai l'impression qu'il y a plus de place pour à la fois revenir sur où on en est, mes découvertes, mes anecdotes, etc. C'est un peu plus construit. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 18h42, pour un nouveau journal de bord de l'entrepreneur. Allez, ciao !